Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la troisième capsule littéraire et cette fois-ci on va s'attaquer à du lourd encore plus de lourd parce qu'il est question du coup de mon auteur favori masculin Laurent Godet avec un livre que je crois que j'ai pas encore présenté sur la chaîne j'ai pas dû présenter énormément de livres encore à ce jour mais je vais parler du coup comme vous avez pu le voir dans le titre du livre Le Soleil d'Escorta c'est pas mon favori de tous les Laurent Godet mais c'est un livre qui me mérite quand même qu'on lui accorde une petite attention parce qu'il est plutôt intéressant Ce roman va dresser une fresque familiale dans une Italie très pauvre et on va suivre du coup cette famille au fil des siècles et des générations donc la famille d'Escorta elle a une histoire un peu particulière puisqu'elle serait née d'un rapport incestueux et de ce fait au sein du village de Montepuccio si je le dis bien c'est une famille qui est plutôt mise à l'écart un peu marginalisée du fait de son histoire particulière en effet et donc tout au long du roman on va suivre plusieurs générations qui se succèdent et qui vont avoir à coeur de redorer un peu l'image de la famille de changer un peu cette vision pessimiste, mauvaise et notamment de défaire un peu cette malédiction qui semble rôder autour d'Escorta parce que la famille au sein du village est vraiment considérée comme une famille maudite à qui il arrive toutes sortes de malheurs toutes sortes de catastrophes et donc de manière plus vaste je dirais que le roman c'est vraiment l'histoire de personnes qui veulent s'en sortir qui essayent de tout faire pour que leur destin change et pour vivre de manière plus, comment dire, plus décente voilà c'est ça le mot, plus décente et également le roman va traiter vraiment de la question de la recherche du bonheur en quoi consiste ce bonheur est-ce que c'est vraiment le fait d'être riche de manière matérielle ou le fait d'être riche en profitant des petits bonheurs de la vie voilà, de manière générale je pense que c'est des résumés pas très, pas très, comment dire je n'ai pas trop honneur au livre mais franchement c'est un très bon bouquin alors pour ce livre il y a énormément de gros points forts je suis pas tout à fait impartielle vu que j'adore le côté, enfin, l'ontard et ses livres et comme beaucoup justement de romans de sa bibliographie il va vraiment s'attacher à déployer un côté très humaniste au sein de son monde, au sein, enfin au niveau de ses personnages qui sont vraiment très touchants tous à leur manière parce que tous vont avoir comme volonté de se battre contre les préjugés de tout faire pour accéder à une forme de bonheur pour profiter de leur vie et quitte vraiment à se dresser contre le reste de la société et en l'occurrence contre le reste du village on en vient du coup à l'autre point fort de ce roman et c'est les personnages qui sont vraiment très touchants c'est des personnages qui vous marquent et qui vous marquent justement parce qu'ils sont très sincères dans leur démarche ils cherchent pas à se mentir à eux-mêmes ils cherchent vraiment à être le plus sincères possible avec leurs proches, avec eux-mêmes je me répète et toi derrière ton livre t'as qu'une envie c'est de les encourager dans leur combat de leur dire mais continuez, écoutez pas les autres poursuivez il y avait également un autre élément qui m'avait beaucoup plu dans le roman c'était la remise en question de la frontière entre le bien et le mal qui peut être considéré comme méchant et qui peut être considéré comme le gentil de l'histoire puisque vraiment tout au long du récit on s'attache un peu à la famille d'Escorta et la figure du bandit apparaît plus tellement si méchante et au contraire les villageois de par le mépris que la famille peut l'inspirer de par l'écart que le village conserve avec cette famille là le village peut être considéré un peu comme le méchant de l'histoire et notamment dans le livre on va vraiment chercher à te montrer que les villageois ont une opinion très changeante en fonction des événements et ce sont un peu des courtisans qui vont chercher à obtenir les faveurs de la famille Escorta lorsque celle-ci est au maximum de sa gloire et à l'inverse rejeter totalement les membres de cette famille quand cette dernière n'est plus au top de sa forme on va dire alors également j'avais beaucoup apprécié le personnage de Carmela mais pour vous laisser vraiment profiter de tout le livre je vous dirai simplement que c'est un personnage très touchant très intéressant que j'ai énormément apprécié durant ma lecture et c'est tout parce que j'ai pas envie de vous gâcher votre plaisir parce que voilà c'est une très belle offre ce qui m'avait également plu et qui pour moi est vraiment un gros point fort c'est les notions de solidarité d'amour, de combat, de vengeance et tout ça et c'est très bien traité et avec un autre point fort du coup qui est la qualité d'écriture c'est un élément que je retrouve dans tous les loups engaudés pour le moment c'est la qualité d'écriture je suis en love sur cet auteur vraiment il a écrit très très bien ça se lit facilement et justement je pense aussi que ce côté abordable est un gros point fort il va utiliser du vocabulaire parfois un peu riche même pas parfois souvent riche mais on comprend quoi voilà c'est pas un peu des tournures de phrases qui vont te laisser avec une tête comme ça qu'est-ce qu'il vient de se dire tu vas comprendre l'histoire et c'est principal du coup ce sera tout pour moi je vous laisse découvrir par vous-même ce livre magnifique très touchant un peu particulier de par la dureté du vocabulaire parfois parce que même si les phrases sont plutôt simples au niveau de l'écriture le vocabulaire employé peut être parfois plutôt vulgaire donc à toi de t'aventurer si ça te tente ou pas mais moi je te dis c'est un très bon livre je te conseille pareil il existe en format de poche tu peux le laisser dans ta valise facilement comme dans ta pire à lire même si elle est remplie beaucoup trop comme moi tu peux le laisser plein de poches je suis sûre que tu peux faire pareil donc vraiment n'hésite pas et n'hésite pas non plus si tu vois d'autres livres de Laurent Godet parce que c'est un très grand auteur qui écrit très bien voilà c'est tout je vous laisse sur ces petits mots de fin et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo salut 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 salut